de nouveau sur la chaîne maïfrica entertainment c'est un honneur de vous retrouver comme à la coutumée et surtout de partager cet instant sur devenu acteur mais avant toute chose je voudrais vous dire merci à toutes ces personnes qui regardent nos vidéos toutes ces personnes qui les like toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo afin que les autres aient accès vous êtes bel et bien sur la plage maïfrica entertainment et vous regardez actuellement le programme devenu acteur aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important alors très important dans la mesure où c'est ça qui résume le rendu sur le plateau la mémorisation de son texte la mémorisation de son texte avant toute chose je voudrais dire si vous ne croyez pas en vous si vous n'arrivez pas à improviser si vous ne connaissez pas le travail à faire ce sera très impossible très compliqué d'ailleurs de mémoriser son texte mémoriser son texte vous devez croire en vous avoir confiance vous devez pouvoir improviser vous devez connaître vous devez connaître votre physique vous devez connaître la voie que vous avez vous devez aussi 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 avoir l'habilité de travailler devant la caméra sans être frustré pour que la mémorisation du texte se fasse plus rapidement vous savez chers amis sur un plateau de tournage certains sont parfois hués parce que devant un texte d'une ligne il faut toujours qu'on soit en train de les relancer parce que le brain la mémoire n'arrive pas à caler ce texte dans la tête caler ce texte dans la tête et ça revient là à ce que je vous disais dans l'une des vidéos la lecture la culture générale la culture générale un acteur doit se cultiver un acteur il doit beaucoup lire un acteur il doit regarder des programmes de télévision un acteur il doit regarder d'autres films être acteur c'est tout un métier un métier tellement vaste que parfois quand tu négliges ou quand tu le prends avec légèreté tu te trouves bloqué à plusieurs niveaux il faut lire c'est très important pour un acteur la lecture la culture générale il faut être cultivé la lecture rend plus active notre cerveau parce qu'il s'agit là du cerveau nous parlons de maîtriser retenir les textes mémoriser les textes pour pouvoir les dire sans les réciter et pour mémoriser ou encore dire un texte sans les réciter il faut les comprendre il faut les comprendre c'est où on faisait entrer dans l'une des vidéos les plateformes de recherche comme google ou peut-être des dictionnaires pour la définition de certains thèmes afin de savoir exactement ce qu'on dit c'est juste revenir sur des vidéos précédentes mais aujourd'hui nous parlons de mémoriser nos textes et comme je le disais précédemment c'est notre cerveau qui nous sert de mémoriser le cerveau de mémoriser les textes et vous pouvez travailler sur la mémorisation ça prend beaucoup de pratique mais à la fin ça vous aime je vais vous donner quelques secrets personnels que j'ai eu à faire ça je vous ai dit ce masterclass concerne plus mais mes informations personnelles comment moi j'ai travaillé jusqu'ici pour que certains réalisateurs pour ceux que j'ai pu plaire sur des plateaux ou impressionner sur des plateaux où mes partenaires sur la rétention des textes ou peut-être sur le jeu j'ai dit je partage avec vous mes expériences comment moi je fais pour mémoriser régulièrement mes textes et ne pas toujours être en train de me buter vous pouvez être bloqué et on vous donne le mot qui vous bloque ça vous permet de continuer aisément votre texte mais si c'est que dans le texte vous n'arrivez vraiment pas vous retrouver à aucun niveau c'est un problème ça veut que votre cerveau n'arrive pas à enregistrer ou à mémoriser le texte en question est ici comment est ce que je fais quand j'ai un scénario par exemple en à chaque fois que j'ai un scénario je ne cherche pas à travailler sur le texte je cherche à travailler d'abord sur le caractère du personnage ça dit je cherche d'abord à comprendre mon personnage qui est ce que je suis qu'est ce que je fais avec qui je joue quel est mon impact dans cette scène particulière ou dans le film en général quelle est ma prestance physique quel est le timbre vocal que je dois avoir quels sont les types d'émotions que je suis censé développer le long de ce film je travaille d'abord sur ce caractère de ce personnage ce qui m'aide parfois à mémoriser le texte parce que tant que je finis par connaître qui je suis je prends le texte c'est plus facile de l'accommoder à moi même à mon personnage à mon personnage et ça me permet aussi de de savoir ce que je dois changer sur moi ça me donne aussi la latitude de pouvoir improviser ça c'est le premier point le second point j'apprends régulièrement à mémoriser le texte que je lis chaque jour c'est à dire c'est pas automatiquement un scénario que je lis donc je peux prendre un roman je suis en train de le lire un moment je m'arrête je dis cette partie il faut que je la mémorise que je la mette dans la tête j'apprends à mémoriser apprenez à mémoriser les textes pas les images pas les images mémoriser les textes que vous lisez mais pas les images ça veut dire quoi je prends par exemple un document je me mets à le lire un un sage à douala un sage à douala qui parle aux enfants qui leur donne des enseignements un sage à douala qui parle aux enfants qui leur donne des enseignements un sage à douala qui parle aux enfants qui leur donne des enseignements je peux redire le même texte plusieurs fois et en le redisant plusieurs fois ça reste dans ma tête il faut redire le même texte plusieurs fois c'est comme vous prenez une scène vous lisez et après vous commencez à le dire un acteur qui n'a pas son texte n'est pas aimé des réalisateurs vraiment un acteur qui trébuche à tout bout de son texte ça ça fatigue les réalisateurs c'est très important l'autre point c'est prenant prenez 15 minutes de votre temps chaque jour 15 minutes de votre temps pour lire un texte et essayer de le mémoriser lisez essayez de mémoriser les textes faites le 15 minutes prenez 15 minutes de votre temps c'est une carrière que vous voulez construire et il est très important que vous vous battez pour être à la hauteur de ce que vous voulez faire ne faites pas semblant si vous voulez devenir vraiment des acteurs donnez-vous du temps pour le faire prenez 15 minutes de votre temps vous prenez le scénario vous lisez vous cherchez vous retenez chercher à retenir ce qui est dire dans ce scénario ou dans le texte que vous lisez faites-le c'est très important c'est comme ça que moi je travaille je vous ai dit le métier de l'actorat ça s'apparente parfois à la folie les gens qui ne connaissent pas ce que vous faites vous traite souvent de fou parce que parfois vous vous trouvez dans la rue à marcher à parler seul moi parfois quand j'ai un texte pour ne pas le perdre j'ai l'ai lu j'ai essayé de redire le texte sans être en train de regarder le scénario et parfois quand je suis dans la rue en train de marcher je marche en en écoutant en le disant en le disant en essayant de jouer en le disant parce que au fur et à mesure que vous répétez vous répétez ça reste en vous et chaque fois qu'on vous réveille à n'importe quelle heure vous redonnez le texte vous redonnez le texte l'autre façon c'est faire appel à quelqu'un pour vous aider dans ça faire appel à quelqu'un pour vous aider dans la retention du texte ça c'est une autre astuce que je vous donne c'est une autre astuce autant pour moi que je vous donne ça dit il ya quelqu'un qui en face de vous vous avez votre texte vous le lisez et vous redonnez le texte à la personne qui a sa main vous essayez de redire le texte et la personne vérifie si vous dites exactement ce qui est dans le texte ce qui est dans le texte ça c'est une autre astuce l'autre c'est lisez déposer répéter ça c'est seul il ya personne vous lisez le texte vous le déposez vous essayez de redire la même chose tout seul vous essayez de redire vous avez un cerveau qui fonctionne tellement rapide ça veut dire le texte que vous venez de lire si vous essayez de le redire sans être en train de regarder votre scénario et que vous butez vous allez vous rendre compte rapidement que vous êtes en train de buter ça c'est une autre astuce et à cet instant reprenez le texte refaites l'exercice jusqu'à ce que vous dites normalement ce texte est une fois que vous avez dit normalement le texte fait le régulièrement régulièrement l'autre point c'est ce que beaucoup de personnes aiment j'ai vu beaucoup le faire c'est pas trop mon genre mais bon c'est une astuce qui marche pour certains c'est à dire vous avez le texte là vous le lisez et vous prenez un autre bout de papier vous avez lu le texte vous et vous essayez de réécrire réécrire ce que vous dites sur un autre papier certes ces personnes certainement quand elles réécrivent elles mémorisent elles mémorisent le texte la réécriture permet d'enregistrer le texte parce que le but c'est d'enregistrer le texte dans votre mémoire pour pouvoir jouer aisément parce que quand vous avez le texte vous êtes approprié d'un texte vous jouez plus facilement donc voilà une autre une autre astuce et l'autre astuce est parfois la plus recommandée pour des personnes qui n'arrivent pas à lire et mémoriser directement ou encore à prendre 15 minutes du temps pour le faire ou à faire appel à quelqu'un ou encore lisez ceci c'est l'enregistrement dans nos téléphones aujourd'hui on a la facilité avec les téléphones d'avoir des enregistrements audio des enregistrements audio alors lisez les textes essayez de vous enregistrer essayez de vous enregistrer faites le plusieurs fois et gardez l'enregistrement qui a réussi dans votre téléphone partout où vous êtes quand vous avez une minute mettez votre téléphone là relancez votre enregistrement vous l'écoutez relancez votre enregistrement vous l'écoutez à force de l'écouter vous l'enregistrez vous l'enregistrez et c'est comme ça que vous mémorisez votre texte l'autre astuce c'est bon certains utilisent parfois des ballons des gens tu es en train de dire le texte je suis très déçu de ton comportement tu étais censé m'appeler hier je sais pas ce qui s'est passé c'est un travail que vous faites je suis très déçu de votre comportement tu étais censé m'appeler hier je sais pas ce qui s'est passé je suis très déçu de votre comportement j'étais non je suis très déçu de ton comportement tu étais censé m'appeler hier je sais pas ce qui s'est passé vous avez constaté que quand j'ai changé je suis très déçu de ton comportement et que j'ai dit plus au lieu de ton j'ai dit de votre j'ai rapidement constaté que je venais de bugger ça c'est pour ceux qui peuvent travailler le texte en lançant les balles de tennis tu vois quelqu'un qui joue avec son ballon de tennis sa tisse là en donnant son texte voilà quelques astuces que je peux vous recommander pour le travail du texte maintenant ce que je vais vous dire c'est je vous ai donné plusieurs astuces travailler de caractère c'est déjà très important c'est un truc très important qu'ils ne discutent pas apprendre régulièrement à mémoriser les textes que vous lisez que ce soit le roman ou n'importe quel document que vous lisez vous rappeler de tout ce que vous lisez dans la rue pas des images et encore prendre quinze minutes de son temps quinze minutes de son temps pour travailler le texte essayer de reprendre mémoriser les textes faire appel à quelqu'un qui vous écoute pour vous dire si le texte que vous donnez ou que vous venez de lire que vous donnez est normal ou pas ou encore lisez de lire un texte le déposer le répéter lire un texte le déposer et essayer de redire le texte sans être en train de regarder le scénario c'est ça que je dis lire un texte le déposer et le répéter c'est ce que j'essaye de dire lire un texte et le réécrire ça c'est une autre astuce lire un texte le reproduire sur un format c'est une autre astuce et maintenant s'enregistrer audio dans nos téléphones pour réécouter après pour réécouter régulièrement régulièrement peut-être tous les dix minutes faites le même seulement tous les dix minutes c'est très important faites le tous les vous avez vu vous allez voir qu'avec le temps vous avez habitué votre cerveau à un rythme de retention que quand vous allez prendre le texte il ya d'autres qui prennent le texte et le liste là il faut qu'ils lisent à haute voix au fur à mesure qu'ils sont en train de lire à haute voix ils retiennent le texte d'autres ils n'ont pas besoin de lire à haute voix ils le lisent là calmement au fur à mesure qu'ils lisent ils sont en train de mémoriser le texte tout étant fait que c'est très important de mémoriser son texte avant de passer sur la scène c'est très important ça fait plusieurs astuces qui ont été données si vous pouvez maîtriser toutes ces astuces c'est bien mais si vous ne pouvez pas maîtriser toutes ces astuces et que vous avez une de ces astuces qui vous paraît plus évident accrochez vous à cette astuce et ne la lâchez pas ne la lâchez pas faites la régulièrement chaque jour pour que ça devienne votre allié d'accompagnement faites la c'est très important devenir acteur c'est tout ce qu'on apprend là qui réunit ce qui font de vous un acteur compétitif un acteur sollicité par les autres quand on sait que vous aurez vous ferez parfois face à des séquences où vous aurez des monos des monologues avec des gens où vous êtes en pleine discussion vous causez vous avez un monologue tellement long que vous allez donner dans dans un dans une scène et pendant ce temps dans ce monologue là c'est vous n'allez pas vous arrêter vous n'allez pas vous arrêter et pour pouvoir donner ce monologue sans trébucher il va falloir que vous ayez mémorisé le texte ou encore que vous ayez idée de ce que vous dites pour que quand on vous relance vous puissiez continuer sans difficulté donc voilà en quelque sorte ce que l'équipe de devenu acteur a bien voulu partager avec vous pour cette autre édition et avant de partir je voudrais donc dire merci à l'équipe de production de devenu acteur j'ai merci à maïfrica entertainment pour cette production j'ai merci aux producteurs je pense ainsi à sainclair gankin je pense ainsi à gisèle nancy je dis merci à toutes ces personnes là qui s'abonnent sur la chaîne continue à vous abonner c'est très important merci à toutes ces personnes voilà qui aime nos vidéos qui commentent les vidéos toutes ces personnes qui laissent un pouce de j'aime sur la vidéo fait comme eux liker commenter laisser votre pouce de j'aime partager la vidéo afin que les autres puissent aussi la regarder ça nous encourage davantage pour le travail que nous sommes en train de faire comme on le dire si vous avez des questions des problèmes d'un point d'ombre n'hésitez pas à nous laisser un commentaire à nous écrire nous viendrons l'équipe travaillera pour répondre dans les prochaines vidéos merci à mon ami alex qui est du côté de washington merci à tout le monde retrouvons nous vendredi prochain pour une autre édition sur devenu acteur merci à tout le monde 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 merci à tout le monde